Dans l'épisode du 5 mars de demain nous appartient, Renaud annonce à Karim que l'opération de l'or s'est bien passée. Selon lui, la jeune femme a des blessures qui indiquent une agression, d'où son appel à la police. Grâce à Noor, l'enquêteur apprend ensuite qu'avant son agression, l'or s'est disputé avec un patient dont Noor ne connaît pas l'identité. En revenant au commissariat, Georges informe ensuite Karim que selon les images de surveillance, Noor a été agressée en rentrant chez elle puis est revenue à l'hôpital pour se faire soigner avant de s'effondrer. Karim décide d'envoyer Manon et Nordine chez la victime pour y récupérer son matériel informatique. Peu après, Damien débarque au commissariat bien qu'il ait été suspendu. Rétissant, Georges lui explique tout de même que pour le moment, rien ne relie l'agression de l'or au meurtre d'Alban dont Jordan est soupçonné. De leur côté au domicile de l'or, Nordine et Manon réalisent pendant leur perquisition que toutes ces affaires sont en ordre et que l'infirmière comptait clairement quitter la ville, en témoigne de valises prêtes. Pendant ce temps, Thiemont, l'avocat de Jordan, va expliquer à Audrey qu'il a fait une demande de détention à domicile avec bracelet électronique, même s'il n'est pas très optimiste. Audrey va tout de même en informer son fils qui essaie de garder le moral. Enfin à l'hôpital, Noro réalise que si est-il avec John Kovac que l'or s'est disputé avant son agression et décide d'informer Karim. Le père de Bastien est donc convoqué au commissariat et questionné par Karim, à qui il explique qu'il s'est en effet disputé avec l'or qu'il accusait de voler de l'argent à sa mère. John raconte ensuite qu'il avait déjà croisé l'or dans le parking de l'hôpital la veille et qu'elle était suivie par un policier. Quand Karim lui demande de qui il s'agissait, John pointe Damien sur doigt sur les photos. Roxane plaît à Adeline ailleurs à Seth, Sylvain décide de vendre les affaires dont il ne se sert pas et organise un vide maison dans l'après-midi, tout en promettant à sa femme de n'y convier que des connaissances. Il lui demande d'ailleurs de faire passer le message à ses collègues à l'hôpital. Ayant appris la nouvelle, Sarah de son côté explique à Roxane qu'elle voudrait l'air frayeur des Moreno et lui demande de passer le prendre puisqu'elle n'est pas libre. Quand Roxane va le récupérer chez Sylvain et Christelle, elle aperçoit autre chose qui lui fait très envie, la moto de Sylvain. Seulement l'enfin est admirée par quelqu'un d'autre, Adeline semble également intéressée. Sur un coup de tête, Roxane décide donc d'acheter la moto et ne remarque absolument pas qu'elle a tapé dans l'œil d'Adeline. Enfin chez les Meffres, la cohabitation entre Martin et Xavier est compliquée et Martin décide donc de retourner habiter chez lui quelque temps. De son côté, Maud est de plus en plus attristée par la complicité grandissante entre Camille et Diego. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501